J'ai pris un gros vrac là, ça fait une heure que j'essaye de remettre le bateau, c'était face au vent et sur la mauvaise amure et enfin bref c'est la merde. Voilà c'est le carnage total, j'ai pété les filières, j'ai deux voiles à l'eau, j'ai récupéré une et là j'en ai une deuxième en cours, je sais pas comment faire, j'arrive pas à la soulever, elle est trop lourde, il y a 40 nœuds, c'est vraiment la merde. T'as décroché et je suis parti en vrac complet, voilà, on va aller, à plus. Bon ça y est, après moult péripéties, un départ à la bâtée, le bateau complètement à l'envers, couché et les vagues qui déferlaient sur le par-dessus le bateau, donc le bateau continue à se coucher avec le mât dans l'eau et les voiles qui sont sur le pot pour faire du poids sont passées à l'eau et du coup avec les vagues ça a arraché les liens qui tenaient les voiles et ça a arraché les filières qui sont sur les côtés pour éviter qu'on tombe à l'eau, ça a cassé un chandelier, les tiges qui tiennent les filières et donc du coup les voiles sont parties à l'eau. J'ai réussi à les récupérer, j'ai réussi à rouler la voile d'avant, le J3 mais elle est déchirée, là où j'ai réparé. Et après j'ai passé trois quarts d'heure à essayer de remettre le bateau dans le bon sens pour virer de bord face aux vagues et sous grand voile seul. Et voilà, et là je viens de finir à ranger le bateau, à l'intérieur c'était un vrac complet. Et là je vais me faire à bouffer, je pense que j'ai chopé un coup de froid parce que je suis resté une heure sous l'eau, j'avais les bottes trempées, enfin bref. J'espère que ça va se calmer parce que j'ai vraiment plus de force là et le vent va monter un peu normalement. Donc on va essayer de faire safe, passer le Cap Horn tranquillement et puis continuer la route et j'espère que ça va se calmer après pour pouvoir réparer un peu tout ça là parce que il y a pas mal de dégâts et c'était vraiment chaud, c'était très très chaud. Bon allez, à plus à bord de l'Imoca V&D Mayen, on continue la route.